Amaru Cazeneuve, à vous l'honneur, le Lab, Cazeneuve, le Lab démarre avec votre chronique. Ben oui, tout à fait Marie, vous savez quoi ? Vous savez ce que j'ai fait dimanche dernier ? Non, vous êtes peut-être resté chez vous, regarder la messe j'imagine ? Ouais, pas du tout, enfin si, j'ai essayé, mais franchement, soit le combat spirituel était trop fort, soit il faudra impérativement que je fasse partie des 30 élus dimanche prochain, parce que là franchement c'était les tapisseries de l'apocalypse dans mon sang. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas par quel miracle dimanche matin ma fille a remis la main sur un jouet, un petit bus qui chante. Bon c'est vrai que je pris très régulièrement Saint-Antoine pour m'aider à retrouver mes affaires, mais là Marcus Lemidibus, il ne faisait pas partie de la liste lui. Je me demande même si je ne l'avais pas planqué ce jouet tellement il m'énerve. Vous savez, c'est le genre de jouet qui a ses piles d'origine, mais qui fonctionne parfaitement, même 7 ans après l'utilisation intense. C'est peut-être un miracle. Ouais, franchement, moi je me demande surtout s'il n'est pas possédé en fait le jouet. Alors c'est quand même pas un jouet qui vous a empêché de suivre la messe à Maron ? Ouais, vous avez raison Marie, ce n'est pas la faute du jouet, mais bon, quand le prêtre a lancé le champ d'entrée, à la maison nous ont entendu « Je suis Marcus Lemidibus, je fais de nombreux trajets. » Bon et ça, ça a duré pendant toute la messe. Et si vous ajoutez à ça la dizaine de textos d'amis qui m'invitaient à les rejoindre sur leur messe pour vivre un moment spirituel formidable, moi forcément j'étais un peu largué. Et puis en plus, j'étais partagé parce que franchement, les invitations, ça avait l'air hyper sympa. Vous savez, c'est comme au self quand vous arrivez et puis que tout a l'air bon. Ça vous met la pression et le choix du repas, ça devient un enjeu. C'est vrai, personne n'a envie à ce moment-là de sortir du self en disant « Ouais, finalement c'était beauf. » Surtout quand votre collègue, il repart repu et qu'il arrive et qu'il félicite le chef. Même ma mère, elle m'a envoyé un texto pendant la première lecture pour me dire qu'il fallait absolument que je suive la messe de sa paroisse. Bon, nous, de notre côté, on est arrivé doucement à l'évangile et puis Marcus, à ce moment-là, il emmène tranquillement Jésus vers sa croix. On parle toujours bien de Marcus, le soldat romain cette fois. Oui, je sais ce que vous vous dites. On n'était pas sur l'évangile de la Passion du Christ. C'était ma fille qui avait mis un Playmobil de Jésus sur son minibus Marcus qui emmenait donc Jésus vers deux capelins en forme de croix. Bon, là-dessus, ma mère me renvoie un texto pour me demander comment elle pouvait partager le lien de sa messe. S'en suit un échange de textos. Ma mère croit qu'en fait, on est en train de regarder la même messe qu'elle. Et puis du coup, elle la commente. Alors, elle me dit des trucs qui sont vachement sympas et intéressants, mais genre avec 15-20 minutes de décalage. Nous, on se retrouve sur la fin de l'Homélie. Là-dessus, je vois passer une notification de mon meilleur ami qui me dit « Il est vraiment inspirant, non ? » Je lui ai dit « Oui, l'Homélie était sympa, mais pas dingue non plus. » Et il me dit « Non, mais je te parle de Jean Le Cam du Vendée Globe. » Rien à voir. Rien à voir. Donc là, je comprends que moi, je ne vais pas m'en sortir. Et que le problème, c'est qu'il n'y a rien qui me ramène à la messe. Je me souviens d'avoir visité un jour une église où on nous expliquait que toute l'architecture avait été pensée pour permettre aux paroissiens distraits de toujours être ramenés à la liturgie. Où que vous regardiez dans l'église, tout vous ramenez systématiquement à l'essentiel. Aujourd'hui, dans le Lab, on va parler de la messe en streaming. Et on va essayer de comprendre comment on va pouvoir permettre à tous les paroissiens de rester connectés à l'essentiel. Et vous savez quoi, Marie ? Je suis très optimiste parce que je sais que nous avons aujourd'hui tous les bons outils pour y parvenir. Merci Amarou. Allez, ce sera mieux dimanche prochain. Et puis particulièrement si vous faites partie de ces fameux 30 élus.